Tout le plaisir que j'ai à vous avoir ce soir et c'est vraiment très agréable parce qu'à chacune des séances il y a des personnes nouvelles qui viennent nous rejoindre et moi je trouve ça très très chouette or il ya bien sûr les fidèles et puis il ya les nouveaux les nouvelles ce soir nous avons la chance de de recevoir anaïs simon qui est professeur de philosophie au lycée saint-exupéry à marseille dont une vie plus ancienne elle a aussi donné des cours de latin et dans ce soir anaïs va nous parler de la philosophie analytique mais elle va le faire mieux que moi vous racontez mieux que moi ce que c'est et comment ça marche il faut toujours dire merci aujourd'hui c'est je l'occurie de recevoir dans ce bel établissement et puis un cométique de nous prêter ses moyens vidéo et surtout n'oubliez pas de rallumer vos téléphones en partant je vous souhaite une très très belle soirée alors bonsoir alors moi ce que je me propose de faire c'est de vous parler d'un courant philosophique tout à fait nouveau qui influence encore grandement la philosophie dans le monde et en particulier qui est parti en fait de l'angleterre puisque le philosophe qui nous intéresse pour ce soir c'est le philosophe wittgenstein qui est autrichien au départ mais qui s'est fait naturaliser début du 20e siècle anglais et qui a enseigné ensuite à cambridge donc la philosophie analytique pour simplement résumer mais vous allez comprendre à la fin de la séance en gros en quoi ça consiste c'est une philosophie qui au départ s'inspire des grandes redécouvertes de la fondation des mathématiques au début et à la fin du 19e et au début du 20e siècle oui il a été question à un moment donné pour les mathématiciens et surtout les logiciens de revenir au sens et à la signification des propositions mathématiques et donc proposer une analyse c'est à dire un développement analysé en grec c'est l'idée de déplier de déployer donc essayer de retrouver un sens premier pour ce qu'on appelle des par exemple des propositions atomique ou atomiste de base pour comprendre ce qu'on dit quand on dit quelque chose de plus compliqué alors pour l'instant ça n'est pas clair pour vous c'est normal alors l'idée c'est de partir deux choses très simples par exemple deux expressions l'expression qu'on utilise souvent c'est j'ai un corps et il arrive qu'on dise aussi je suis un corps à des moments différents la question est de savoir si on peut en utilisant une technique philosophique d'analyse donc d'observation d'examen possible de savoir s'il ya une bonne façon de parler de soi et pourquoi alors de fait déjà ce qu'on peut constater c'est que quand on dit j'ai un corps on est davantage dans un rapport très intuitif et premier à l'expérience immédiate que nous faisons de la proprioception par exemple c'est à dire la capacité que j'ai il me semble à piloter ce corps à le piloter encore plus que ça je je suis c'est pas tout à fait comme piloter la voiture quand même mais disant que j'ai quand même souvent l'impression que il y a un être qui serait moi et qui possède un corps donc j'ai un rapport j'ai l'impression d'appartenance plutôt le corps m'appartient et il ya une autre expression qu'on peut utiliser à l'occasion aussi c'est je suis un corps et là on remarque que quand on lui dit on le dira davantage à des occasions où il nous semble qu'on a du mal à le piloter justement ce corps et que comment dire il apparaît pour nous comme un obstacle une difficulté et donc ce sera davantage à l'occasion par exemple de la maladie ou bien j'avais donné là dans ce que je lis comme exemple quand je dis je suis fatigué ou j'ai sommeil par exemple ce sont des expressions qui revoient au fait que je parle de moi en tant que corps organique qui a des qui a une physiologie des besoins etc j'ai faim etc donc c'est quand même différent que de dire j'ai un corps à ce moment là donc on a du coup rien qu'avec ces deux expressions de grandes traditions philosophiques qui apparaissent on a une tradition philosophique qu'on peut appeler dualiste c'est à dire deux substances deux entités qui doivent rendre compte de l'ensemble de la réalité y compris la nôtre à savoir d'un côté la substance étendue chez Descartes donc la substance qui renvoie à l'ensemble des corps à deux ou trois dimensions donc qui occupe un espace et la substance pensée qui elle fait écho notamment en nous à ce qu'on appelle l'âme donc dans la théorie dualiste que Descartes représente très bien dans les méditations métaphysiques on a vraiment ce sentiment qu'il ya une union de l'âme et du corps ce qui expliquerait qu'on puisse dire j'ai un corps plutôt que je suis un corps bon mais il ya aussi depuis peu on va dire depuis le 18e siècle clairement ça s'affirme comme une évidence pour la plupart des empiristes et des sensualistes au moins anglo-saxons et donc ensuite bien sûr français savoir que il semblerait qu'il faille plutôt rendre compte de ce que nous sommes par un monisme mono en grec c'est l'idée d'un d'une seule quantité qui constituerait le réel et y compris notre propre réalité à savoir un monisme corporel et nous ne serions que donc de la matière ce que la neurobiologie les neurosciences en règle générale la biologie et la physiologie pose évidemment comme le postulat de base pour étudier ce qu'on pourrait appeler par exemple des états mentaux c'est à dire ce qui ce que j'appelle une émotion en réalité ce serait une structure des neurones et donc une explication qu'on pourrait donner en termes d'un flux chimique ou électrique on pourrait même en arriver à penser qu'on pourrait mettre un état d'esprit et une idée en émotion en fait voilà donc ce serait du corps et que du corps donc on a effectivement si je fais le compte là dessus donc un sentiment dualiste au quotidien sentiment dualiste qui peut donner lieu à la création d'une véritable philosophie et bien sûr qui s'exprime dans la plupart des religions en réalité à savoir cette âme qui elle va rester et demeurer quand le corps lui disparaîtra puisque le corps est de la matière mais pas l'âme qui est immatériel incorporel sauf que bien sûr cette hypothèse traité d'un point de vue philosophique s'expose vite à la contradiction ou à des difficultés de compréhension rationnelle puisque par exemple pour vous donner un petit exemple tout simple si on dit que l'âme ou l'esprit le fameux jeu qui dit j'ai un corps le moi je n'est pas du corps il n'est donc pas ce moi il n'est donc pas localisé localisable et il est donc nulle part donc il peut pas être par exemple dans le corps parce que seul un corps peut se trouver dans un autre corps il faut être situé dans l'espace pour pouvoir être quelque part donc déjà vous voyez qu'on on aurait déjà du mal à parler de cette union de l'âme et du corps puisque des cartes lui-même d'ailleurs dans le traité des passions de l'âme essaye de le faire il en arrive à dire assez vite dans les méditations dans le traité des passions de l'âme et dans le discours de la méthode que il est nécessaire du coup de poser le créateur qui est capable de réussir à faire en sorte que les contradictoires soient résolus c'est à dire dieu qui est d'ailleurs l'inventeur des vérités éternelles donc voilà alors sans faire de la métaphysique parce que ça ça devient de la métaphysique quand on fait du descart c'est de la métaphysique parce qu'on parle de choses qu'on n'observe pas donc méta au delà fusis en grec la nature donc au delà de ce que l'on peut observer autour de nous donc au delà des phénomènes naturels donc plutôt que de faire de la métaphysique la théorie la méthode plutôt de l'analyse en philosophie consiste à partir des expressions qu'on utilise donc du langage la langue plutôt plutôt que le langage on parle de la langue et se demander en faisant confiance à la langue qu'on utilise se demander si ce que nous disons si les propos que nous tenons ont un sens c'est juste ça et sans essayer de savoir d'adosser en fait le sens de ces propositions nécessairement à un plan métaphysique que de toute façon on ne pourra jamais vérifier en gros faire de la métaphysique pour quelqu'un comme Wittgenstein ça pourrait revenir à se poser des questions du type est-ce que le père noël porte un slip ou un caleçon c'est à dire ça n'a aucun sens en fait parce qu'on ne pourra jamais le vérifier il faut encore que le père noël existe et que ce genre de questions puissent avoir du sens pour parler du père noël donc ça ne sert à rien alors du coup pour pouvoir rentrer dans le vif de la philosophie de Wittgenstein que je ne présenterai pas biographiquement ça sera pour moi peu d'intérêt je vais partir de deux propositions de deux idées qu'il expose pour le premier dans les investigations pour la première proposition investigation philosophique qui est en fait le deuxième libre dans l'écriture de sa philosophie et ensuite une autre proposition qui cette fois est dans le Tractatus Logico-Philosophicus qui est le premier ouvrage qui date de 1918 qui a fait connaître Wittgenstein et qui est très très court alors proposition 1 vous allez voir elle est tout à fait bizarre il écrit lorsque je lève mon bras je n'ai pas désiré qu'il puisse se lever voilà ce qu'écrit Wittgenstein lorsque je lève mon bras je n'ai pas désiré qu'il puisse se lever bon et il affirme cela bien sûr je vais me charger de vous expliquer pourquoi il affirme cela sans vous expliquer par exemple sans faire une enquête sur le cerveau sans faire une enquête sur l'âme etc simplement en essayant d'aller chercher la grammaire de la langue qu'il postule être un reflet potentiel d'une certaine logique une logique qui pourrait être universelle au moins c'est à dire partagée par tous voilà et voir cette logique universelle renvoyée à des lois de la nature puisque après tout nous sommes des êtres de l'univers à part entière peut-être que ces lois de la nature on pourrait les refléter par le biais du langage donc tout ça bien sûr est sujet à caution mais on aurait un outil rien que par le langage et la langue de vérifier si ce que nous disons est vrai ou faux logique ou pas logique alors donc si je reprends mon expression lorsque je lève mon bras je n'ai pas désiré qu'il puisse se lever on peut remarquer que donc Wittgenstein suppose que deux choses d'abord que le désir ou la volonté on va considérer pour l'instant que c'est la même chose ne sont pas des phénomènes qui seraient des causes qui pourraient produire des effets c'est à dire qu'on ne peut pas dire par exemple que désirer ou vouloir serait comparable à une cause physique comme par exemple cause physique ce serait un mouvement qui d'un objet qui en impulserait un autre par exemple ça le mouvement du bras cause par contagion de la force le mouvement du livre donc déjà première hypothèse du coup le désir et la volonté ne sont pas des causes la deuxième supposition donc pardon ça voudrait dire que du coup ce n'est pas parce que je le désire que je lève le bras mais en fait je me contenterai de lever le bras c'est ça que ça veut dire deuxième hypothèse qui est engagée dans la proposition que je vous ai lue c'est que le désir et ou la volonté sont des concepts qui seraient construits du coup après coup donc on dit a posteriori après coup pour rendre compte d'une résistance éventuelle de l'action et effectivement à quelle occasion je dis j'ai désiré lever le bras je ne le dis que lorsque je me trouve dans une situation où j'en ai été empêchée ou quelqu'un m'a par exemple appuyé sur le bras mais je veux lever le bras et à ce moment là je le dis donc en fait je m'aperçois que dans la façon que j'ai d'utiliser la langue je remarque déjà qu'il y a un contexte dans lequel je ne dirai pas je désire lever le bras je me contente de le lever et quand je le dis je le dis parce que je me suis trouvé dans une situation où par exemple je me suis cassé le bras j'ai voulu lever le bras je me suis rendu compte que je ne pouvais pas ou bien quelqu'un m'en empêche immédiatement au moment où je veux le faire donc au moment où je veux au moment où en tout cas on m'empêche de réaliser mon action donc du coup on va essayer maintenant de démontrer ce qu'on peut en tirer de ce type de remarques parce que là ça n'est que du constat on n'a rien encore tiré on n'a fait que remarquer qu'en fonction des situations nous avons un usage de la langue qui peut renvoyer à quelque chose peut-être de plus fondamental sur le désir et la volonté donc ce que je vais essayer de montrer c'est que la volonté et le désir ne peuvent jamais jamais être des causes produisant un effet c'est impossible en tout cas il ne faut pas les penser de cette façon il est possible qu'il y ait du désir qu'il y ait de la volonté mais ce n'est pas comme des causes ça va être autre chose alors pourquoi je peux le démontrer si par exemple je dis que si je dis que c'est une cause volontaire si je dis je veux lever le bras je peux remarquer que je veux lever le bras peut être précédé cette phrase elle-même de deux types de causes une cause volontaire et une cause involontaire je vais m'expliquer quand je dis je veux lever le bras il faut encore que je puisse expliquer ce qui a pu causer en moi la volonté que j'ai de lever le bras d'accord bon si je dis et bien c'est cette volonté il va falloir que je dise alors oui c'est cette volonté ça veut dire que c'est toujours moi qui veux ce que je veux sinon je vais tomber dans une contradiction qui consiste à dire ça n'est pas moi qui veux ce que je veux alors je sais que c'est difficile à suivre je vais répéter en fait je vais utiliser Descartes ça va être mon époux en taille ce soir parce que c'est tout à fait anti-cartésien ce que je dis là si je dis que je possède ce que Descartes appelle le libre arbitre le libre arbitre qu'est-ce que c'est c'est la possibilité que la volonté a s'auto-déterminer c'est à dire que la volonté que nous avons a décidé de ce qu'elle veut autrement dit pour posséder une volonté libre il ne faut pas que cette volonté soit contrainte par une cause extérieure à elle-même sinon ça peut être du lavage de crâne du conditionnement ou bien de la drogue ou de l'alcool d'accord c'est à dire je veux sans savoir sans savoir pourquoi c'est la volonté qui est causée de l'extérieur et dans ces cas là il faudra dire que je ne en fait je ne veux pas ce que je veux en fait d'accord donc si je dis que je veux ce que je veux le problème c'est que il faudrait que je puisse encore expliquer pourquoi je veux ce que je veux pourquoi je veux vouloir ce que je veux c'est à dire qu'en fait et oui et oui on va même vraiment très loin c'est à dire qu'en fait on va procéder à une régression nécessairement à l'infini en réalité parce que si je veux absolument garantir la pureté et l'absolue liberté de cette volonté pour qu'elle soit réellement ce fameux libre arbitre dont on parle souvent notamment dans la philosophie cartésienne il faut alors que rien d'extérieur à ma volonté ne puisse être à l'origine de ce que la volonté veut donc il faut que ce soit elle qui décide mais pourquoi elle déciderait de ce qu'elle décide et bien parce qu'elle le veut mais pourquoi veut-elle ce qu'elle a décidé de décider parce qu'elle le veut aussi et donc nécessairement nous avons une régression à l'infini et là bien sûr on va s'exposer à une impossibilité ou une absurdité logique c'est que s'il faut une infinité de causes volontaires pour précéder le moment où on lève le bras il faudrait observer autour de nous une totale immobilité c'est à dire qu'il me faudrait un temps infini pour qu'enfin je lève le bras or n'observons jamais cela donc on est en fait rien qu'en observant la proposition est-ce que c'est moi qui veux lever le bras et à quel moment je l'utilise ah ben tiens c'est quand on résiste donc en fait la volonté le verbe vouloir dans l'usage que je fais de la langue ne doit pas m'induire en erreur je ne dois pas tomber dans le panneau du langage c'est pas parce que je dis je veux qu'il y a comme quelque chose une entité une substance de type âme qui serait à l'origine de mes actions et que nous appelons volonté premièrement donc je rappelle si la cause de ma volonté n'est pas elle-même ça veut dire que je peux vouloir ce que je ne veux pas pour ce qui s'appelle une contradiction donc il ne faudra pas dire je veux il faudra dire il m'arrive d'eux ou bien de toute façon si c'est la volonté elle-même qui est cause d'elle-même c'est une régression à l'infini nécessaire qui se manifeste donc c'est pas possible donc en gros on peut donc affirmer que en tout cas ce qu'on appelle la volonté ou le désir ne doit pas être traité au même titre et de la même façon qu'une cause physique ou une cause qui produit des effets donc une cause mécanique ou efficiente on dirait dans un langage philosophique une cause qui produit des effets une cause efficiente ça n'est pas une cause efficiente c'est un abus de langage que de le penser et cet abus de langage débouche sur une mauvaise métaphysique c'est une erreur de langage qui conduit donc une erreur d'interprétation de la langue qui peut conduire du coup à un faux problème métaphysique c'est ça la philosophie analytique la philosophie analytique c'est donc déjà vous comprenez un peu mieux je pense c'est donc la philosophie qui prétend ne pas dire ne pas proposer de théorie nouvelle ne rien prescrire mais éclairer éclaircir vérifier que ce que disent les sciences ce que disent les philosophes aussi a vraiment du sens c'est analyser plutôt que prescrire en fait c'est ça l'idée bon on est plus en gros quand on fait la philosophie analytique on est plus en train de justement de vérifier puisqu'on ne peut pas affirmer que c'est absolument vrai au moins qu'on puisse dire ça il semble que ce soit faux c'est déjà ça alors on peut on peut vérifier aussi d'une autre façon ce que peuvent bien vouloir les verbes vouloir et désirer donc quand je dis par exemple que j'utilise le verbe l'expression je veux lever le bras on a remarqué qu'on le dit lorsqu'on se trouve en péché ou qu'on craint de l'être donc on dit par exemple j'ai voulu lever le bras et donc je me suis rendu compte qu'il était cassé je ne pouvais pas il était endormi donc Vigenshine remarque du coup à la suite de cette remarque que lorsque je lève mon bras donc en fait je n'essaie presque jamais de le lever lorsque je lève le bras je n'essaie presque jamais de le lever c'est à dire que lever le bras est une action qui se fait immédiatement sans difficulté je lève le bras donc en gros ce que nous appelons le désir et la volonté qu'est-ce que c'est maintenant on essaye de donner au désir et la volonté une définition positive c'est à dire ce que pourrait être le désir et la volonté maintenant qu'on a établi ce qu'il ne faut pas croire qu'ils sont à savoir des causes efficientes bon donc ici on peut remarquer que on fait l'expérience de ce qu'on appelle le désir et la volonté dans des situations où quelque chose résiste à l'action donc en fait c'est dans le cadre de l'action que nous disons que nous nous utilisons ces termes de désirer et de vouloir donc toujours à postériori bon c'est donc que vouloir ou désirer ce serait faire quelque chose et non pas être cause de quelque chose c'est donc faire et non pas vouloir faire dire je veux c'est donc l'action elle-même en fait c'est l'action elle-même le désir et la volonté c'est l'action elle-même et donc pour citer encore Wittgenstein là-dessus et cette fois dans un autre ouvrage que j'ai fait apporter dans la grammaire philosophique il écrit que la volonté consiste en ce que nous sommes dans l'action en ce que nous sommes l'action donc en fait on décrit une action par la volonté on ne donne pas la raison ni la cause de l'action donc sur ce point du coup ça va nous permettre de distinguer par exemple entre agir et subir par exemple Wittgenstein montre que les verbes vouloir et désirer rendent plus compte de la distinction entre être à l'initiative de quelque chose donc par exemple un mouvement spontané et le contraire qui serait être agi ou subir quelque chose donc ce qui m'empêche de lever le bras donc positivement on pourrait dire que le mot vouloir le verbe vouloir semble décrire davantage un mouvement spontané qui spontané au sens latin du terme qui part de soi la spontanéité c'est ce qui suppose que le mouvement n'est pas causé de l'extérieur mais qu'il part de soi sans savoir s'il y a une volonté de type cartésienne ou libre arbitre ou âme à l'origine évidemment il s'agit juste de décrire un mouvement spontané tandis que ça s'opposera du coup justement au contraire à savoir quand on est contraint à bouger alors qu'on ne le veut pas le mouvement comme je l'ai montré tout à l'heure je bouge c'est moi qui me le livre alors ça veut dire que du coup dans tous les cas qu'est-ce que ça met en évidence assez simplement donc en observant et là pour le coup ça représente trois ou quatre paragraphes dans la philosophie de Wittgenstein ce que je viens de dire ça montre que d'un seul coup toute la philosophie de la psychologie c'est-à-dire de l'âme psyché en grec n'a plus du tout aucun sens pertinent en tout cas on peut aller voir le psychologue d'accord mais faire de la philosophie de la volonté comme si c'était une chose une entité et non pas au départ une expression de la langue qui traduit davantage un type d'action est-ce que c'est une action spontanée ou bien est-ce que c'est un acte ou un mouvement subi donc faire de cela une question philosophique en termes métaphysiques tout ça c'est plus possible c'est plus possible en tout cas c'est ce qu'on a reproché d'ailleurs à Wittgenstein je précise tout de suite il y a un côté un petit peu pour beaucoup de mes collègues ou des étudiants avec qui j'ai étudié il y a un côté très décevant dans la philosophie analytique pour beaucoup parce que elle est tout sauf ésotérique par exemple elle justement elle montre qu'on ne résout pas les grands problèmes philosophiques en créant de nouvelles entités mais on résout les problèmes philosophiques en montrant qu'il n'y en a pas par exemple il n'y a pas de problème philosophique ce problème là ne se pose pas donc ça ne sert à rien d'engager une enquête sur ce qui n'existe pas et du coup le côté un petit peu mystérieux ésotérique qui peut plaire dans la métaphysique évidemment que là tout ça disparaît donc on peut dire qu'il n'y a pas de volonté cause de l'action en gros je fais bien ce que je veux ça c'est vrai car vouloir c'est faire donc on a compris que vouloir c'est faire donc on fait ce qu'on veut c'est vrai mais je ne veux pas ce que je fais au sens cartésien du terme c'est à dire ce n'est pas la volonté qui est cause de mon action je fais ce que je veux ça a vraiment du sens je fais ce que je veux c'est à dire je fais spontanément le mouvement lever le bras mais ce n'est pas la volonté comme étant une chose comme le libre arbitre par exemple qui est à l'origine comme cause efficiente cause de cette action de lever le bras très simple bon alors maintenant alors ça c'était la première proposition il y en a une deuxième il n'en aura que deux on en rassure tout de suite deuxième proposition paradoxale de Wittgenstein il dit que rien alors ça c'est dans le tractatus logico-philosophicus il avait je crois à peine une vingtaine d'années quand il a écrit ce texte et son maître à l'époque son professeur c'était Bertrand Russell un grand mathématicien et professeur de philosophie à Cambridge aussi qui a reconnu que c'était sans doute l'oeuvre d'un génie donc voilà ce qu'il écrivait à l'époque rien dans le champ de la vision ne permet de conclure qu'il est vu par un oeil alors je viens de dire que ce n'est pas ésotérique mais c'est vrai que ce genre de proposition il y a un côté un peu presque Bouddha c'est vrai quand on le dit rien dans le champ de la vision ne permet de conclure qu'il est vu par un oeil et il le dit dans le tractatus logico-philosophicus proposition 5.633 et du coup j'ai représenté effectivement en effet nous dit-il dans cette proposition le champ de vision n'a point cette forme si par exemple le champ de vision n'a point cette forme si par exemple donc ça ce serait la forme que j'ai de mon oeil or le champ de vision que j'ai justement sous les yeux j'ai envie de dire ça n'est pas cette forme de l'oeil donc rien en fait rien dans le champ de la vision ne permet de conclure qu'il est vu par un oeil alors bon alors qu'est-ce qu'il veut dire pourquoi il nous dit ça bon il se trouve que en réalité il est en train de faire une analogie c'est à dire de comparer deux rapports une analogie c'est la comparaison entre deux rapports donc l'oeil est au champ visuel ce que par exemple la pensée va être l'expérience de pensée va être justement à ce qu'il faut penser on va voir donc ici il s'agit de comprendre ce que c'est que de dire moi ce que c'est que de dire je puisqu'on l'a bien compris quand je dis je lève le bras ce qui reste mystérieux pour moi c'est de savoir mais qui je suis et ce que je suis d'accord bon si on vient on vient de me priver de la volonté on vient de me priver du libre arbitre mais c'est quoi ce jeu sachant que la question reste est-ce que entre les deux propositions je suis un corps ou j'ai un corps laquelle est la bonne donc il faut encore éclairer éclaircir le mystère qui est ce jeu qu'est-ce que c'est que ce jeu alors donc voici comment on pourrait énoncer l'analogie de même que ce que je vois ne me renseigne pas sur ce qu'est mon oeil bon bon voilà je ne vois pas les choses comme ça de même ce que je perçois et pense du monde ne me renseigne pas sur ce que je suis en tant que moi qui pense ceci ou cela alors ça pour le coup en revanche ce que je viens de dire je vais le reformuler mieux c'est quelque chose qu'on trouve déjà chez Descartes cette idée très simple que quand Descartes dit parce que là je suis bien obligée d'aller chercher dans la tradition philosophique le philosophe fondateur de la subjectivité c'est-à-dire Descartes qui a pensé pour la première fois ce que pouvait bien être une conscience qui pense le monde donc le fameux cogito j'en pense en latin cogito et bien qu'est-ce qu'on remarque que le sujet c'est l'être qui se pense c'est la définition un sujet un être doué d'une subjectivité c'est un être qui se pense et qui d'ailleurs du coup pense le monde et il se pense bien sûr sous le mode de l'existence je sais que j'existe et même si je doute de toutes mes sensations même si je remets en question tout ce que je perçois en me disant que ce sont des hallucinations etc même si je fais bien sûr référence à l'argument du rêve qui est l'argument sceptique par excellence à savoir qu'il est possible que là ici et maintenant tout ce que je pense être réel n'est que le produit de mon imagination je suis dans le coma depuis des années et c'est moi qui fabrique ce que je perçois il n'empêche tout ça c'est dans la première méditation il n'empêche deuxième méditation il y a au moins une chose qui est certaine c'est que si je doute c'est que j'existe parce qu'on ne peut pas douter sans exister bon donc maintenant la question c'est de savoir que je sais que je suis parce que je pense qu'est-ce que je suis alors Descartes lui va dire je suis une chose qui pense et Hobbes lui dira mais c'est aussi stupide que de dire je me promène donc je suis une promenade mais là c'est hors sujet en tous les cas ce que met en évidence à un moment donné Descartes et ce que reprend ici Dierstein dans les quelques aphorismes du Tractatus c'est cette idée que penser le monde c'est se manquer soi-même on ne peut jamais s'atteindre en tant que sujet pensant on ne peut atteindre qu'un sujet pensé et autrement dit le cogito le je pense ne se pense pas en tant que cogitance c'est à dire pensant mais en tant que cogitatum c'est à dire ce qui est pensé et par qui ? par lui alors c'est exactement c'est exactement voilà j'avais fait cette photo c'est exactement comme regarder son oeil dans le miroir en fait en imaginant que la pensée par analogie ce soit le miroir enfin la surface réfléchissant du miroir donc la pensée c'est ce qui me permet de me penser mais je ne me pense pas je ne me pense pas en tant que je suis en train de penser je me pense comme étant pensé par moi et de la même façon que quand je me regarde dans un miroir je ne me vois pas comme je suis je vois d'abord un reflet de moi-même ce n'est pas moi c'est donc une image à deux dimensions qui en plus est inversée donc je n'ai jamais par le miroir accès à ce que vraiment je suis ce n'est pas possible de la même façon ce que veut montrer Wittgenstein aussi c'est que finalement le sujet le sujet qui pense le sujet philosophique comme il va l'appeler ensuite c'est à dire celui qui pose comme chez Descartes l'existence des choses et pour le coup j'ai envie de juste te rappeler il y a une citation de Paul Valéry qui est très parlante pour comprendre ce que c'est que le sujet philosophique Paul Valéry le poète a écrit l'homme pense donc je suis dit l'univers autrement dit s'il n'y avait pas cet être intelligent ou ce sujet capable de se penser et de penser le monde que j'existe ou que je n'existe pas en tant qu'univers ne changerait rien c'est comme si au fond je n'existais pas donc tant que je ne sais pas que j'existe c'est comme si je n'existais pas en fait donc le sujet philosophique c'est celui qui permet au monde d'être pensé comme existant mais du coup le sujet philosophique n'est jamais dans le monde en fait il est ce sans quoi il n'y a pas de monde pensé donc il est hors du monde en fait il est ce qui projette le monde dans mon esprit il est le projecteur en fait sans le projecteur il n'y a pas de fil projeté il n'y a rien à voir sans le sujet pensant il n'y a rien à penser il n'y a pas de l'univers il n'y a pas d'enquête sur l'univers par exemple le propre domaine c'est de se poser la question pourquoi et comment ces enquêtes là n'auraient pas donc quand je pense en fait à moi je pense toujours à moi comme si j'étais deux non pas à moi en train de me penser mais je pense à moi en étant pensé par moi donc c'est comme si je pensais à quelqu'un d'autre moi en fait c'est ce qui explique d'ailleurs là j'avais pris un autre dessin qui l'illustre c'est ce qui explique d'ailleurs que je puisse me tromper sur moi évidemment puisqu'en fait je ne suis jamais en train de coïnciter avec moi-même en réalité donc je pense à moi comme à quelqu'un d'autre et donc je peux être tout à fait surpris par moi-même je peux devoir mener une enquête sur ce fameux moi faire de la psychologie philosophique ou la philosophie de l'âme faire de la vraie psychologie de la psychanalyse etc. pour me trouver bon donc comme le dit Wittgenstein dans le tractatus proposition 5.641 parce que c'est comme ça qu'il écrit effectivement ce sont des petites propositions qui sont précédées de numéros c'est écrit comme un traité en fait de logique c'est pour ça il écrit le moi philosophique n'est pas l'homme ni le corps humain ni l'âme humaine dont traite la psychologie mais le sujet métaphysique la limite non pas une partie du monde la limite c'est à dire métaphysique en dehors du monde en fait il est ce sans quoi il n'y a pas de monde pensé donc comme s'il n'y avait pas de monde en fait là il renoue vraiment avec la tradition de la seconde méditation cartésienne il fait que je pense donc je suis je pense donc il y a aussi des choses à penser le monde etc donc voilà du coup on peut donc dire qu'il ne sert à rien du coup de chercher à déterminer ce qu'est le sujet d'un côté et le monde de l'autre c'est pas possible de faire ça on peut pas séparer les deux ça veut dire qu'il y a deux choses fondamentales du coup à repérer c'est que premièrement le sujet métaphysique n'est pas quelque chose du monde mais il donne accès au monde il est comme ce fameux projecteur qui envoie l'image ou qui simplement éclaire le monde on pourrait penser plutôt à ça un projecteur qui éclaire donc de la lumière donc de même du coup que l'oeil fait voir les choses sans pour autant se voir lui-même parmi ces choses le fait qu'il voit les choses ne le renseigne pas sur ce qu'il est le fait que je pense ces choses ne me renseigne pas sur ce que je suis donc quand Descartes dit je pense donc je suis une chose qu'il pense faute erreur il va trop vite il va trop vite il le sait d'ailleurs qu'il ne l'a pas démontré en fait il le sait très bien parce que lui-même était quand même sacrément intelligent il le fait pour sauver Dieu en fait sinon il n'a plus besoin il ne peut plus penser Dieu il le fait pour pouvoir sauver Dieu et donc deuxième chose deuxième chose fondamentale qu'on peut repérer c'est que du coup le sujet échappe à lui-même il est métaphysique il est à la limite du monde il est la condition nécessaire au monde donc du coup ça nous permet de revenir à la question initiale entre les deux propositions j'ai un corps ou bien je suis un corps qu'elle serait du coup à partir d'une analyse analytique de la première version parce qu'il y a deux vous allez voir il y a deux philosophies analytiques celle du tractatus logico-philosophicus et il y a celle des investigations philosophiques si on reprend j'ai un corps et je suis un corps quelle serait la plus adéquate pour décrire la réalité en fait si on s'en tient à ce qu'on vient de voir comme enquête en fait aucune des deux en fait les deux ne décrivent pas d'un point de vue essentiel la réalité elles décrivent autre chose en fait que la réalité ni j'ai un corps ni je suis un corps c'est pas ça qu'il faut renseigner et donc si on suit le tractatus logico-philosophicus la dernière proposition qui est souvent la plus connue en fait du traité il dit sur ce dont on ne peut parler il faut garder le silence c'est la dernière proposition proposition 7 donc on pourrait se dire bon ben alors on arrête de parler on ne dit plus j'ai un corps on ne dit plus je suis un corps on se contente de faire quand on a mal ou de lever le bras sans dire ce qu'on fait mais en fait c'est pas satisfaisant du tout et Wilhelm Stein là il était tout jeune quand il écrit ça c'est très arrogant il faisait de la physique enfin il voulait être ingénieur aéronautique donc il était très en plus on peut dire il y avait la rigidité en fait du langage mathématique donc ça ne peut être que vrai oui une certaine une certaine une croyance un petit peu la croyance dans l'idée que la langue le langage universel permet de dire ce que sont les choses Elian il a complètement changé alors complètement je vais un peu vite mais il a énormément changé et il a refondé sa philosophie pour pour cette fois se demander ce que signifie plutôt ce que renseigne sur ce que nous vivons les expressions de je suis un corps et j'ai un corps alors je vais aller un petit peu plus vite pour voir ce qu'il apporte de nouveau là dessus donc dans le Tractatus Logico-Philosophicus en fait on a vu que comme on en est arrivé à quelque chose de décevant à savoir qu'on ne peut dire ni l'un ni l'autre ni j'ai un corps ni je suis un corps on a vu qu'en fait le problème de cette rigidité de l'analyse vient du fait que pour Wittgenstein à l'époque un mot désigne une chose au départ un mot c'est une chose c'est l'évidence en fait pour nous au départ on dit oui un mot c'est une chose par exemple livre le mot livre désigne la chose libre sauf que évidemment que les choses vont être plus compliquées alors je saute là dessus pour aller plus vite par rapport à ça alors c'est dans là voilà qu'est-ce qu'on remarque effectivement est-ce que c'est là je sais plus là j'ai pris des notes un peu rapides c'est la page 127 voilà alors si on part du principe si on va tester cette hypothèse hypothèse de base qui consiste à dire que les mots désignent des choses donc c'est la théorie de la désignation ou de la dénomination le nom est une chose le représentant d'une chose dans une proposition dans une fois on va tester et le test que propose Wittgenstein est très simple je vais me contenter de lire son petit paragraphe des investigations philosophiques c'est l'aphorisme 28 il dit donc admettons qu'on veuille faire apprendre à quelqu'un un petit un enfant ce que c'est que le mot de le nombre de la définition du nombre de ainsi conçu c'est ce que je dis ceci s'appelle de et comment je lui dis ça par exemple alors là je vais prendre ici lui dit on montre deux noix ceci s'appelle de alors comment peut-on définir ainsi le de celui à qui l'on donne la définition ne sait pas en effet ce que l'on veut dénommer par de il supposera que vous nommez de ce groupe de noix là il le peut supposer mais peut-être ne le suppose-t-il pas il pourrait aussi en revanche commettre l'erreur de prendre pour un nom numéral le nom qu'il me plairait d'attribuer etc en fait je pourrais dire par exemple très simplement si ça se trouve quand je dis à un enfant deux lui qu'est-ce qu'il voit pour lui par exemple c'est la couleur que je suis en train de lui désigner ou bien là il se trouve que ça tombe bien c'est des formes rectangulaires deux c'est le rectangle peut-être alors en fait un mot ne désigne pas la chose et c'est ça qu'il découvre en fait en grandissant parce qu'il était tout jeune quand il écrit le TLP le tractatune il s'aperçoit que les mots ne désignent pas des choses ce n'est pas aussi simple que ça en réalité il faut penser la théorie des jeux de langage la théorie du jeu la théorie de l'usage on va donc décaler le langage du côté de la dénomination ça on écarte pour aller vers l'usage alors qu'est-ce que ça donne un exemple donc un jeu de langage qu'est-ce que c'est ici ce serait quand je dis à quelqu'un livre téléphone l'enfant comprend assez vite qu'ici on joue un jeu nous sommes éduqués par exemple entraînés dans le but de demander comment cela se nomme-t-il à la suite de quoi s'effectue la dénomination et il y a aussi un autre jeu de langage inventer un nom pour quelque chose donc qui consiste à dire cela s'appelle et à user dès lors du nom nouveau etc etc donc ce que veut dire ici Wittgenstein alors c'est assez ça a l'air difficile mais en réalité c'est pas assez compliqué c'est que il n'y a pas de signification par dénomination c'est l'usage c'est ce qu'on c'est comment on utilise un mot qui est la signification du mot et de fait c'est ce qu'on dit qu'un dictionnaire recense les usages du mot en fait et ne renvoie pas à ce qu'est la chose renvoie des usages bon donc du coup on pourra dire par exemple que c'est ça alors juste je lis ce passage parce qu'il est très parlant après on verra ce que ça donne je vais résumer la fin imaginez maintenant l'usage suivant du langage j'envoie quelqu'un faire des achats je lui donne un billet sur lequel se trouvent des signes 5 pommes rouges donc il y a les signes 5 pommes rouges il porte le bulletin au fournisseur celui-ci ouvre un tiroir sur lequel se trouve le signe pommes puis il cherche sur un tableau le mot rouge et le trouve vis-à-vis d'un modèle de couleur à présent il énonce la série des nombres cardinaux 1, 2, 1 il l'essaie par coeur d'accord et à chaque mot numéral il prend une pomme dans le tiroir 2, 3, 4, 5 c'est ainsi et de façon analogue que l'on opère avec des mots mais comment sait-il où il doit vérifier le mot rouge et ce qu'il faut faire du mot 5 et bien je suppose qu'il agit de la façon que j'ai décrite il joue à un jeu il joue à un jeu il y a une limite même aux explications du coup mais quelle est la signification du mot 5 dit-il il n'en était pas question ici c'est pas le problème ça devient de la métaphysique peut-être fausse il faut se méfier de ça sinon de savoir comment on se sert du mot 5 peut-être qu'il n'y a rien à chercher d'autre que ça comment on se sert du mot 5 bon et donc on a compris que le sens du mot 5 c'est l'usage qu'on en fait donc du coup qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si c'est des jeux de langage qui me permettent si le langage ça n'est que des jeux de langage tout est collectif puisque le langage s'apprend donc il n'y a plus d'essence à chercher il n'y a plus que des usages et des jeux à apprendre j'apprends à jouer et j'apprends comme ça donc à parler du coup ce que ce qui va être normal de poser au départ c'est que ce qui me permet de jouer à ce jeu là quand je suis tout petit le bébé qui apprend à parler naturellement il ne se force pas c'est naturel en lui c'est que justement on fait partie de la même espèce c'est la base on va devoir poser ça les structures neuronales etc pourquoi pas qui me permettent de comment dire d'intégrer les jeux de langage parce que par exemple j'ai un modèle de grammaire universel qui est génétique qui est donné génétiquement et qui suppose tel organisation du cerveau bon ça explique du coup que par exemple il faut partager la même forme de vie nous dit Wittgenstein au point que par exemple il écrit quand bien même un lion saurait parler nous ne pourrions le comprendre parce qu'on ne partage pas la forme de vie du lion on ne pourrait pas comprendre le lion du coup ça veut dire que ce que va faire la philosophie analytique à partir du tractatus et puis ensuite dans le cercle de Vienne par exemple avec un des grands représentants du cercle de Vienne c'est Carnap et puis Noam Chomsky qui continue à faire de la philosophie du langage alors lui il a créé son courant lui-même il travaille au MIT et donc notamment il se pose des questions en termes d'intelligence artificielle il pense à Turing à Searle etc donc c'est vraiment de la philosophie du langage très contemporaine à partir de Wittgenstein là on peut remarquer que on ne tombe plus dans l'erreur de croix que ce que nous disons existe comme essence il n'y a pas l'essence du 5 à aller chercher il n'y a plus à savoir comment comment on sait utiliser le nom le mot 5 c'est à dire quelle est la règle et la règle change pour chaque jeu alors il y a un passage qui est assez étonnant et assez drôle pour savoir ce que c'est qu'utiliser une règle alors est-ce que c'est voilà page 220 je crois là un truc assez drôle est-ce que c'est là voilà qu'est-ce que c'est que jouer à un jeu en fait imaginons il dit donc c'est vraiment la philosophie naïtique façon anglo-saxonne cette manière d'utiliser systématiquement des exemples des modèles de pensée comme ça on peut naturellement imaginer que chez un peuple qui ignorerait les jeux deux individus puissent s'asseoir devant un échiquier et faire les mouvements d'un jeu d'échecs bon vous verrez ça et ceci avec tous les phénomènes psychiques appropriés et si nous arrivait de les voir nous dirions qu'ils sont en train de jouer aux échecs sauf qu'ils savent pas ils jouent aux échecs bon mais imaginez maintenant une partie d'échecs transposée suivant certaines règles en une suite d'actions que nous n'associons pas ordinairement à ce jeu par exemple des hurlements et des trépignements et supposer qu'au lieu de jouer aux échecs selon la forme usuelle ces deux individus se mettent à hurler et à trépigner et cela de telle sorte que pareils incidents soient traduisibles selon les règles appropriées en une partie d'échecs aurions-nous encore tendance à dire qu'ils jouent aux échecs de quoi ? de quel droit dirions-nous cela ? on a deux cas le premier cas on a des gens qui font les mêmes gestes que des joueurs d'échecs mais en fait ils ne savent pas du tout ce qu'ils font et ils ne jouent pas aux échecs et dans l'autre cas ils disent qu'ils jouent aux échecs mais pas du tout avec les mêmes règles que nous et en fait à chaque fois c'est ça en fait l'idée de la philosophie contemporaine du langage et de l'intelligence artificielle ensuite la question est là aussi qu'est-ce que c'est que comprendre ce que nous disons ? qu'est-ce que c'est que en anglais on dit meaning pour ça mais c'est vrai qu'on a la signification d'amour est-ce que je sais ce que je dis ? qu'est-ce que je veux dire quand je dis quelque chose ? quelle est la signification de ce que je dis en fait ? et là ça fait penser effectivement à le film que j'ai vu dernièrement pour vous donner une idée c'est le film Ex Machina qui est sorti à l'année dernière de l'intelligence artificielle qui reprend en fait qui reprend une hypothèse de sœur qui s'appelle la chambre chinoise mais en la transposant donc cette hypothèse de façon plus simple on imagine donc voilà la discussion imaginons qu'on discute avec quelqu'un des couleurs et on en parle en termes de physicien la couleur rouge c'est telle longueur d'onde c'est tel spectre de la lumière etc et à la fin de la conversation imaginons qu'en fait la personne à qui nous avons parlé ne voit pas les couleurs elle ne voit pas les couleurs est-ce qu'on pourra dire qu'elle sait ce qu'est le rouge est-ce qu'elle sait ce qu'est le rouge vous voyez le problème ? c'est ça le problème de la philosophie du langage deuxième version qu'est-ce que c'est pour nous de savoir ce que c'est qu'est-ce qu'on veut dire et donc c'est toute la question de l'intentionnalité qui apparaît en fait en arrière-plan quelles sont les intentions que nous avons qu'on nous parle est-ce que c'est qu'on joue un jeu et du coup il faut renoncer à l'idée d'essence qui serait révélée de manière directe ou indirecte par les langues ou les langages ou bien est-ce qu'il faut impliquer plus que le jeu de langage et aller chercher quelque chose de plus profond une intention alors pour Sörl en fait Sörl quand il parle de la chambre chinoise je pourrais la semaine prochaine en parler davantage avec vraiment en apportant vraiment l'expérience c'est pour montrer que l'intelligence artificielle computationnelle c'est-à-dire sur le mode d'un ordinateur qui calcule donc ça part ou part du principe que parler réfléchir faire une phrase ce serait calculer utiliser en fait des logarithmes et bien c'est ignorer justement le fait que le rouge pour la plupart des gens ça n'est pas une longueur d'onde ça n'est pas le rouge c'est une sensation et donc il faut du corps il n'y a pas d'intelligence artificielle possible s'il n'y a pas la même forme de vie c'est un concept vie-ganchtanien il faut le mettre entre guillemets la forme de vie et à la forme de vie du lion et à la forme de vie de l'homme la forme de vie de l'intelligence artificielle sous la forme du robot androïde ce sera la sienne aussi mais ça ne peut pas être la nôtre en fait et on peut constater d'ailleurs que on a l'intuition qu'on ne pourra pas se comprendre en fait et on peut même aller plus loin on comprend mieux aussi pourquoi il a fallu en passer par enfin ça peut remettre en question justement à la parole de Dieu si on est croyant là-dessus quelle est la forme de vie de Dieu est-ce qu'il peut nous parler on ne peut rien comprendre si le lion quand bien même les lions sauraient parler nous ne pourrions les comprendre c'est pareil quand bien même Dieu voudrait nous parler on ne peut pas comprendre c'est pas possible c'est pas une traduction possible c'est un traduisi et là ça fait penser à la citation de la renaissance traduire c'est trahir traduire c'est trahir en fait on ne peut pas traduire une langue dans l'autre donc le problème de la traduction apparaît si les jeux de langage auxquels on joue dans une langue n'existent pas exactement identiques dans l'autre langue c'est le problème des langues qui n'ont pas de pronom personnel comment est-ce qu'on traduit les méditations métaphysiques cogito sous ego cogito ego sous là où il n'y a pas de pronom personnel moins jeu qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'il en est de la subjectivité du sentiment de la conscience de soi quand les mots nous manquent pour les dire en fait ça veut dire que la traduction n'est pas parfaite ça veut dire aussi du coup deuxième problème que parler de soi parler de son corps de son expérience intime sur le corps n'est pas possible parce qu'il est impossible d'utiliser des règles du langage qui seraient totalement privées c'est-à-dire il est impossible de donner accès de construire une langue privée une langue intime un langage privé même si j'en étais moi-même l'auteur il faudrait d'abord que j'ai appris une langue et je me concentrerai en fait d'utiliser le même code et donc en fait ça n'est toujours pas de moi dans mon intimité que je pourrais parler et de toute façon cette intimité que j'essaie de décrire je l'interprète via les règles du jeu les autres m'ont légué la preuve c'est que quand on a dans les peuplades qui n'ont par exemple que deux mots pour les couleurs on constate qu'ils sont comme aveugles aux autres couleurs enfin en tout cas aux nuances de couleurs que nous nous percevons quand on dit mais tu ne vois pas que c'est bleu je ne comprends pas ce que vous dites bleu ou vous si le mot c'est un mot qui renvoie à des couleurs dites par exemple froides donc le bleu le vert etc qui dirait comme la même couleur dans la langue et bien ces locuteurs là ne comprennent pas ce qu'on leur dit vous ne voyez pas qu'il y a des nuances c'est pas la même couleur ah ben je ne comprends pas ce que vous dites si c'est la même couleur qu'est-ce que vous me dites comme nous on dit c'est du bleu il est clair ou il est foncé mais c'est la même couleur c'est du bleu vous ne les comprennez pas donc on ne peut pas traduire en fait la terre est bleue comme une orange ça ne marcherait pas dans une langue de ce type il faudrait trouver autre chose pour essayer de susciter le même étonnement que produire nous le vert d'Éluard la terre est bleue comme une orange voilà donc j'en ai terminé sur l'exposé de la philosophie analytique à propos de notre capacité à parler du corps et à parler de soi donc vous voyez que le premier Wittgenstein pour conclure là-dessus le premier Wittgenstein établit qu'en toute logique au fond de la langue il faudrait distinguer le jeu et le corps au point qu'on irait jusqu'à dire que ni la première composition j'ai un corps ni la seconde je suis un corps n'ont en fait un vrai sens à interroger ce sont donc de simples façons de parler et donc le second Wittgenstein donnerait comme conseil de ne pas prendre au sérieux en fait les expressions que nous utilisons mais de considérer qu'elles sont quand même vraies et qu'elles renseignent non pas sur une essence du corps ou de l'âme mais sur une forme de vie par exemple une forme de vie occidentale à la différence de la forme de vie par exemple plus orientale où la différence entre le corps et l'esprit n'a pas du tout la même acuité quand on voit la pensée chinoise on n'est pas du tout en train de faire de la méditation cartésienne la méditation bouddhique bouddhiste c'est pas du tout la même chose que la méditation cartésienne par exemple et ça c'est la langue qui nous renseigne là dessus ça veut pas dire qu'on a que l'un a raison et l'autre a tort en fait c'est ça que ça indique voilà déterminé est-ce que ça veut dire que pour communiquer il faut non seulement la même langue c'est à dire les mêmes mots mais aussi les mêmes règles de vie ce qui nous conduirait à dire que enfin même avec deux personnes qui parlent théoriquement la même langue ils utilisent les mêmes mots s'ils n'ont pas la même existence ou le même mode de vie ils ne peuvent pas se comprendre ouais s'il y a trop de différences mais dans la mesure où on fait partie donc de la même espèce il y a quand même suffisamment de points communs pour qu'on puisse toucher du doigt appréhender des similitudes malgré tout c'est ce que dit Huygenstein mais en tout cas ça permet de ne pas faire de l'entrôme de l'ethnocentrisme ça permet de ne pas réduire la culture de l'autre à la mienne de la traduire dans la mienne donc chose qu'il ne faut pas faire ça cherchez par exemple dans il a écrit là dessus d'ailleurs Huygenstein sur les risques de l'ethnocentrisme quand on croit qu'il y aurait une langue universelle et qu'il suffirait de traduire les langues pour retrouver ce langage universel le problème c'est qu'en fait celui qui fait ça il ne se rend pas compte il pense que c'est sa langue qui est universelle ce faisant il détourne la culture de l'autre il détourne du coup sa forme de vie il la simplifie c'est comme ça qu'on va en arriver à dire que il y a des peuples primitifs ce qui suppose que nous nous serions donc beaucoup plus évolués du coup parce que en fait on a converti et mal on a voulu traduire ce qui est effectivement de l'ordre peut-être de l'intraduisible peut-être c'est pour ça d'ailleurs que parfois il conseille de s'en tenir à des gestes parfois les gestes sont beaucoup plus universels par exemple le geste de la douleur quand on fait ça tous les peuples le font toutes les cultures le font c'est peut-être plus précis plus universel que de dire je me sens mal l'expression physique ou le langage physique à ce moment là peut-être oui peut-être et ça c'est inné c'est instinctif peut-être comment les cultures même dans le temps et dans l'espace arrivent à se comprendre avec des petits gestes ça un lèvement de sourcils je ne sais plus comment ça peut le sujet peut-être qu'il y a moins de malentendus parce qu'il n'y a rien à entendre on n'est pas dans la traduction et la traduction c'est la trahison rien n'est vrai rien n'est faux non plus c'est ça qui alors ça peut perturber mais en même temps ça permet de rester dans quelque chose de très ouvert donc on ne prend pas le risque de caricaturer de simplifier d'exclure par exemple si on parle du rapport à l'autre culture à la culture différente de l'âne est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ça vous apparaît clair moi j'ai une interrogation sur la volonté le désir ce que vous expliquez au début qu'au final il n'y a pas de libre-orbitre nous n'avons pas de volonté enfin la volonté et l'action ça j'ai un peu de mal je ne peux pas affirmer si ce que je dis est absolument vrai je peux juste affirmer que ce n'est pas parce que je dis que je veux qu'il faut que j'associe à ce que je dis une essence que le langage serait censé refléter c'est ça que ça veut dire et si je veux vraiment mener une enquête ensuite je viens d'utiliser le verbe vouloir en plus je veux mener une enquête dessus en fait on s'aperçoit qu'il est très difficile de sauver le libre-arbitre de la contradiction soit logique d'un côté avec la régression à l'infini soit même dans les faits là si je je remarque que je n'ai pas la capacité ici et maintenant de me mettre à vouloir des choses contradictoires c'est à dire à vivre maintenant et puis mourir juste après par exemple ça je ne le fais pas ce que Dieu peut faire s'il existe c'est ça justement moi je ne peux pas je ne peux pas et même l'impression d'être en réalité assez prévisible en fait en fait c'est ça c'est ce qui permet de faire des statistiques c'est ce qui permet de proposer des prévisions tel milieu social qui va générer tel il y aura il y aura peu de marginalité il y aura peu d'imprévisibilité en fait donc on peut le démontrer par une démonstration logique avec la régression à l'infini et on peut aussi proposer en tout cas des observations empiriques qui montrent que il n'y a pas d'action chaotique le libre arbitre ce serait le chaos le libre arbitre c'est l'irrationalité le libre arbitre c'est ça le chaos en fait c'est pour ça que d'ailleurs par exemple quelqu'un comme Leibniz logicien qui a écrit le discours de métaphysique la théodicée etc par ailleurs Leibniz s'est opposé à Descartes là-dessus en disant le dieu de Descartes est trop dangereux parce qu'il est tellement libre qu'il est fou parce que celui qui n'est pas fou il fait les choses en fonction de la raison donc Leibniz suppose que dieu c'est un entendement infini c'est à dire une intelligence qui est structurée par la raison une intelligence qui ne résonne pas c'est pas une intelligence par définition c'est de l'imagination du fantasme ce qui n'est pas rationnel mais donc ce que j'appelle entendement c'est la faculté de prendre des décisions raisonnables et rationnelles dieu c'est l'entendement infini sinon il est fou sinon dieu est fou c'est pour ça que dans la correspondance de Descartes j'ai le souvenir d'avoir lu un passage où Descartes dit mon dieu est tellement puissant et tellement libre qu'il pourrait très bien vouloir le mal parce que parce qu'il n'est pas limité il ne peut pas être contraint à faire le bien du coup s'il est illimité il le dit juste dans une correspondance en espérant qu'on brûle la lettre à la réception parce que c'est un blasphème à l'époque ça puis c'est au moment du procès Galilée quand même donc la hémite il dit Dieu c'est l'entendement infini donc le libre arbitre conçu par Descartes qui est la vraie définition en fait qui est pure elle est belle seulement on s'aperçoit qu'elle ne correspond pas à ce qu'on observe et que oui c'est le cas au libre arbitre mais s'il n'y a pas de libre arbitre il y a forcément qu'il y a quelque chose il y a le fait que je m'aperçois c'est la question de base donc il y a quelque chose mais il n'y a pas de libre arbitre d'où vient ce que l'on fait de causes extérieures à ce qu'on appelle la volonté de causes physiologiques qui se sont sociologiques etc qui se sont inscrits ensuite dans les mécanismes de traitement de l'information qu'est le cerveau par exemple en neurosciences on a pu établir et pour le coup c'est vraiment spectaculaire qu'il y a une différence qui peut aller jusqu'à 7 secondes c'est pas des mini secondes 7 secondes entre la configuration du cerveau pour la prise de décision et la prise de conscience de la décision elle-même c'est à dire que le patient ou le cobaye en fait subit tout à fait la conscience en tout cas du cobaye ce qu'il pense être en tant que sujet subit complètement le mécanisme et le fonctionnement du cerveau les méandres et 7 secondes c'est un film on demande à un cobaye dans une IRM il est installé pour qu'on puisse bien observer comment tout se passe on lui demande de prendre des décisions très simples donc on lui demande juste de prendre des décisions et on observe que on part du principe on postule que l'état de conscience de la décision et la prise de décision elle-même c'est la même forme c'est la même activation du cerveau en fait on postule que c'est la même chose or quand le patient dit ça y est je prends ma décision ça fait déjà 7 secondes que le cerveau a déjà la même configuration que le moment où il prend ça il y a juste un tout petit peu plus mais presque rien tac et il appuie et donc on le fait pour être sûr de ne pas dire de bêtises on a repéré que si la réponse est oui ou si la réponse est non c'est pas tout à fait la même activation au même endroit donc en fait on peut prévoir à l'avance à 7 secondes ce que va dire la personne ah là il est vers le non il va dire non et oui il dit non il dit je décide de non il croit qu'il a décidé il croit qu'il est cartésien le cartésien croit qu'il a décidé il a décidé quand même il a quand même décidé sa physiologie les cascades sociologiques mais voilà c'est le fameux je suis un corps alors mais qu'est-ce que ça veut dire est-ce que c'est moi je est-ce que c'est le cerveau qui décide du coup est-ce que c'est une bonne façon de parler de soi encore c'est ça la question c'est l'oeil qui sait qu'il voit mais qui ne se voit pas sinon il y a la théorie de Gaspard Proust grand philosophe mais quand même un peu comique qui lui est un cartésien désabusé qui dit je pense donc je suis mais je m'en fous je pense pourquoi pas pourquoi pas en fait pour le coup là c'est aussi un jeu il faut le prendre comme un jeu un jeu aussi de langage un jeu déchiffré ce que nous voulons dire en le disant il est possible parfois c'est ce à quoi je pense il est possible que nous soyons comme le dit d'ailleurs Nietzsche des avatars des avortons il dit même des avortons de la nature c'est à dire un chemin imprévisible qu'aurait pris l'évolution et que se poser les questions que nous posons pour Nietzsche en tout cas ce sont des aberrations faire de la philosophie c'est une aberration c'est un petit peu par exemple ce qui pourrait arriver on le voit d'ailleurs dans 2001 le 17 espace le film de Kubrick personne n'avait prévu que Hall l'ordinateur prendrait conscience de cette façon là c'est arrivé de la même façon que c'est arrivé dans l'évolution des hominidés que Homo sapiens plus que Homo néandertaliste par exemple et cette ruse ce côté malin et cette conscience d'être qui lui donne la force et la rage et la fureur de continuer à exister c'est ce qui fait que Hall l'ordinateur décide de tuer tous les astronautes aussi c'est à dire cette conscience elle rend très dangereuse ce qui fait que dans Ex Machina aussi le cyborg dont il est question dans l'histoire on la décide de survivre et de prendre un corps aussi et est-ce que les 7 secondes permettent éventuellement de déverser de changer d'avis par exemple non apparemment non d'après ce que j'ai vu non on va voir ce qui est vrai quand même il faut rajouter pour aller jusqu'au bout pour être juste c'est qu'un état de conscience maintenu c'est à dire une activité volontaire de conscience très éveillée ce qu'on peut pratiquer justement en méditation bouddhique bouddhiste méditation zazen et là c'est justement je ne sais plus comment il s'appelle le prix Nobel qui par ailleurs est un maître bouddhiste je ne sais pas si vous voyez il est français Picard Picard oui non 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 oui lui on observe que quand il est toujours en IRM il est capable de faire varier l'activité de son cerveau par la force de sa volonté c'est à dire que dans un état de conscience très éveillé il a une activation du cerveau qui augmente de 30% par rapport à ce qu'il dit être une méditation nulle c'est à dire où justement il ne médite pas il essaie d'être le moins possible dans une activité de réflexion ou psychique tout en sans dormir il ne s'agit pas de dormir donc ça veut dire que par la conscience le cerveau conscient est capable d'agir sur les processus inconscients ou non conscients les neurones etc donc quand même il y a ça mais encore une fois ça n'implique pas qu'il y aurait comme une âme quelque part dans le cerveau qui agirait sur le cerveau ça c'est du dualisme cartésien Descartes considérait que c'était par exemple ce qu'il appelait la glande pinéale qui faisait le lien entre la matière du cerveau les flux et compagnie les humeurs comme on disait à l'époque et l'âme immatérielle incorporelle il ne peut pas toucher ce qui est corporel donc il faut l'intervention de Dieu pour ça qui a la capacité de faire en sorte que ce qui nous nous apparaît contradictoire et impossible le soit pourtant parce que nous nous sommes limités mais lui ne l'est pas donc ça s'appelle la troisième substance chez Descartes c'est l'union substantielle il y a deux substances c'est le corps enfin l'étendue et la pensée et la troisième substance c'est nous c'est l'union de l'âme celui qui voudrait par exemple faire un séjour le fameux satsugon alors ça ah oui ça veut dire que le cerveau c'est déjà calibré pour ça apparemment je ne pourrais pas dire plus que ça j'en sais rien après j'imagine qu'il y a des choses il faudrait demander vraiment à un neuroscientifique moi je n'ai pas bien compris cette seconde parce que je suis en train de lire un bouquin d'Axel Kahn qui dit que quand on choisit enfin quand on décide de quelque chose par exemple quand on conduit notre choix le cerveau va beaucoup plus vite que le geste qu'on va faire donc et qu'on effectuerait le geste enfin le mouvement qu'on doit faire par exemple en une seconde divisé par 52 d'accord donc on agit dans une espèce d'automatisme quand on se sauve le garde enfin quand il y a des décisions d'urgence d'accord un verre qui tombe on réagit beaucoup plus vite en fait le cerveau commande et c'est après qu'on s'aperçoit qu'on a agi tout à fait donc je ne vois pas c'est cette seconde c'est peut-être un autre les 7 secondes c'est lorsqu'on demande lorsque le cobaye sait qu'on lui demande de prendre une décision c'est à dire qu'il est une prise de décision suite à une réflexion voilà il n'est pas dans une situation de réflexe d'accord on lui demande juste on lui pose juste une question est-ce que vous préférez on leur propose voilà est-ce que vous êtes plutôt millefeuille ou je ne sais pas quoi ou éclair au chocolat par exemple ce genre de choses est-ce que là si les choses qu'on fait par exemple au cas de la route là vous voyez telle personne à tel endroit est-ce que vous devez vous arrêter oui ou non voilà tac ils appuient sur des boutons donc là ils sont dans ce travail là ensuite c'est vrai que du coup le processus conscient qui implique que l'activité du cerveau communique davantage on pense que la conscience de soi c'est davantage une question d'échange des informations entre les airs du cerveau ça prend trop de temps c'est trop de trajet en plus et du coup ça peut mettre en péril le geste réflexe qui peut sauver la vie ouais tout à fait et donc on s'aperçoit que la conscience elle joue un rôle dans l'évolution de l'espèce qui est particulier qui est peut-être par exemple Nietzsche pose déjà avant même de faire de la neurosciences Nietzsche dit que la conscience de soi n'a qu'un but social c'est pour permettre d'échanger et de créer donc des langues qui permettent à Homo sapiens d'être de capitaliser sous la forme de la culture de ne pas être limité par la physiologie grâce à en fait une conversion de cette de la puissance du corps sous la forme de la culture donc la transformation de la nature en outils en techniques etc et pour pouvoir faire ça il faut le langage il faut la conscience donc la conscience ça n'est que il dit c'est un réseau de communication entre les hommes la conscience c'est ça nécessité fait loi c'est l'évolution c'est comme ça on n'aurait pu donc jamais on n'aurait pu ne pas dans l'évolution ça aurait pu ne pas se produire voilà par exemple et donc il faut pas chercher autre chose que ça voilà c'est ça l'idée donc la poésie tout ça sont des résidus futiles de choses qui sont nécessaires la poésie c'est c'est le fait de c'est comme la machine qu'on invente par exemple dans Ex Machina c'est comme l'androïde qui se pose des questions sur la raison de son existence et là on pourrait dire non mais c'est juste un robot tu dois nous servir c'est pas satisfaisant il dit non c'est autre chose c'est pas possible ça doit être autre chose voilà peut-être que c'est une boucle c'est comme un bug de la conscience en fait c'est ce qui fait que ce que disait par exemple ce que dit par exemple Sartre aussi c'est que la conscience est malheureuse la conscience est malheureuse parce que parce qu'elle engage des grandes questions qui peuvent ne jamais être résolues parce que peut-être elles n'ont pas lieu de se poser et on ne peut pourtant pas s'empêcher de les poser ou alors des réponses absolument décevantes résolantes je n'ai pas dit bon alors là il n'y a pas que Wittgenstein qui me dit c'est Spinoza en fait et ça c'est mon collègue Augustin Giovannoni qui en parle Spinoza pour le coup est beaucoup plus dur tout est déterminé tout est nécessaire il dit même dans l'éthique les hommes se croient libres pour la seule raison qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorant des causes par lesquelles ils sont déterminés donc la conscience est ce qui crée l'illusion de notre liberté je désire ceci c'est donc que c'est moi qui l'ai décidé et il donne comme exemple lui-même dans une de ses lettres donc c'est pas dans l'éthique c'est dans la correspondance il dit supposons une pierre supposons une pierre qui prend d'un seul coup conscience d'elle-même alors même qu'elle est qu'elle est en plein mouvement se voyant en train de bouger elle va dire ah ben si je bouge c'est que c'est moi qui le veux ce que bien sûr on saura que c'est fou de la même façon supposons maintenant un robot qui prendrait conscience de lui-même et se dirait mais si ce que je fais c'est moi qui le veux alors alors que nous nous savons bien que nous l'avons programmé par exemple oui et entre la pierre et le robot il y a peut-être l'homo sapiens ou nous qui nous demandons enfin bref ou en mettant du jet quoi voilà c'est vrai que nous avons conçu le robot sinon qu'aujourd'hui à propos d'intelligence artificielle il y a des systèmes auto-apprenants et la différence à propos de la conscience c'est que le robot lui ne se pose aucune question sur l'analyse qu'il va devoir porter à une question il va systématiquement explorer tout le champ et de manière exhaustive pour prendre la bonne décision ce que l'homme se prive de faire puisqu'on agit aussi très souvent par expérience c'est bien que l'explication du temps entre le cerveau et l'action c'est que le cerveau a déjà emmagasiné toutes ces expériences et parce qu'il a emmagasiné ces expériences ce sont des équipes qu'il peut mettre en oeuvre mais avec ce décalage tout à fait mais du coup le cerveau est conçu parce que le cerveau est non conscient dans son fonctionnement et il est tellement non conscient que si on touche le cerveau on ne le sent pas parce qu'il est même sans mer à l'intérieur je crois mais le cerveau étant non conscient le fonctionnement du cerveau comme fonctionnement c'est comme on pourrait aller jusqu'à dire que ça ressemble au fonctionnement d'une machine puisqu'il traite des informations sans le savoir le cerveau on ne peut pas s'empêcher de dire jeu et pourtant est-ce qu'on serait pas comme la machine qui prend conscience elle-même si je programme mon ordinateur à dire systématiquement jeu pour m'indiquer des messages par exemple au lieu de dire message erreur je le programme pour qu'il me dise je ne me sens pas bien il faut que je me repose j'ai besoin comme voilà ça peut perturber c'est le test de Turing alors ça c'est vrai que c'est une autre question mais tous les films de science-fiction qui portent sur l'intelligence artificielle se posent la question de savoir ce que nous sommes au fond est-ce qu'on est une machine organique c'est pas satisfaisant mais est-ce qu'on a le droit d'espérer être plus sachant que ça pose énormément de problèmes aussi quand même puisque ça contredit l'expérience aussi que nous faisons de notre impossibilité à être maître de nous-mêmes comme de l'univers on aimerait bien mais on ne peut pas alors voilà c'est ça la question en fait ça c'est la question métaphysique qui nous amène à choisir entre il existe un dieu ou je suis dieu ouais ou le dieu que je pense qui existe est une projection de moi-même une hypothèse c'est-à-dire que moi je crée dieu voilà ça pourrait ça pourquoi pas c'était les égyptiens qui enterraient les morts avec la bouche ouverte pour que l'âme puisse se sécher et donc cette âme c'est ce que tu disais tout à fait cette âme elle est complètement immatérienne on ne sait pas où elle est ni où elle va pouvoir se poser mais dans tous les cas on est persuadé qu'il existe cette chose qui est là et qui va pour qu'elle puisse continuer à vivre mais normalement du coup si elle n'est pas matérielle elle n'est nulle part elle n'est nulle part mais en même temps elle n'est pas et elle peut se reposer la porte moi je resterai là-dessus je resterai plutôt qu'elle n'est nulle part je ne peux pas en parler comme du quelque chose qui serait quelque part sinon c'est un corps et c'est de la méthan-psychose comme on peut voir chez les hindouistes par exemple pourquoi pas aussi elle est temporairement dans un corps et donc c'est du corps c'est un petit corps comme le nombre de corps se multiplie le nombre d'âmes se multiplie aussi je ne sais pas je ne sais pas mais vraisemblablement par rapport toujours les égyptiens parler du cœur du cœur il y a le cœur pour que le corps puisse vivre il y a besoin du cœur mais il y a aussi cette entité immatérielle impalable qui est le cœur du cœur donc cette cette chose qui permet à tous qui permet au corps d'exister et de vivre de la même manière les choses ne peuvent pas exister tant qu'on ne les a pas nommées l'objet qui est sur la table il n'a pas de vie tant qu'on n'a pas dit c'est un téléphone il n'est pas reconnu comme existant tout à fait même s'il l'est d'une certaine façon mais je ne le sais pas et on ne peut pas on ne peut pas en échanger tant qu'on ne l'a pas nommée oui tout à fait la semaine prochaine on nous parlerait de la chambre chinoise ce serait pas mal ah oui c'est bien de faire de l'intelligence artificielle voir quel modèle on peut poser de la conscience et de l'intentionnalité avec la philosophie très contemporaine et moderne qui s'intéresse à l'intelligence artificielle ce serait pas mal merci merci Anaïs merci super donc mardi prochain nous retrouvons Anaïs et puis ensuite on suivra avec Augustin Giovannoni et Spinoza j'ai apporté des flyers donc si vous voulez en poser autour de chez vous ou en distribuer ce sera une excellente à bientôt à bientôt c'est parti